salut à tous c'est rising bienvenue dans cette vidéo à parler et bien un nouvel objet en ce moment en vente à la compagnie commerciale lui en noir je suis avec mon mannequin oui je considère cette magnifique norme comme le mannequin pour mes tenues pour présenter mes tenues puisque je mets aucune teinture dessus d'ailleurs elle présente la tenue du nouvel en lunaire que je vous ai présenté le mois dernier et je vous ai fait une promesse je vous ai dit je vous présenterai un maximum de tenue cette année et là avec une semaine de retard je vais vous présenter la tenue qui est sorti en même temps qu'end of dragons et j'ai pas mal de choses à faire donc j'ai pas eu le temps de faire une vidéo mais je me rattrape la voici on va parler de la tenue de spiritualiste quandien on y va tout de suite on va y aller l'acheter bien entendu si ce genre de vidéos vous plaît si vous aimez le monde de guild wars 2 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir et quoi de mieux d'être au coeur de neo kanec pour vous présenter bien cette nouvelle tenue alors elle fait partie d'un pack le pack d'apparence de spiritualiste quantien d'eau dedans vous avez bien sûr la magnifique tenue que je vais vous présenter juste après vous avez le sac à dos qui va très très bien avec que j'aime beaucoup le deltaplane on reste dans la même inspiration et le soir d'armes d'essence dorée que mon ami baderas vous présentera bientôt il a fait aussi une très bonne vidéo 1 sur l couverte des armes de la grue rouge je vais vous en montrer deux trois puisque moi j'aime toujours montrer les mêmes en général j'aime bien regarder l'espadon j'aime bien garder le bâton car l'arc long j'aime bien regarder aussi un peu là uniquement ouais très joli waouh j'aime beaucoup à ouais c'est très sympa on va regarder quoi d'autre on va regarder la torche très jolie la torche le bâton quoi avec le dragon ça fait superbe super mais on va finir par l'espadon j'ai de vous trouver espadon alors laisse pas dans le boubou j'aime bien c'est vrai ouais boubou ouais bof ouais c'est pas un bout et les spadons dans l'espadon c'est un grand oui par contre bon on va revenir d'abord tac sur la tenue parce que moi je vais acheter juste la tenue je vais pas prendre le pack je fais vraiment la collection des tenues et oui je n'ai pas illimité en j'aime donc quand même que je fasse gaffe un petit peu à mes dépenses surtout qu'en ce dernier temps j'ai acheté pas mal de choses donc voilà tenue de spiritualiste qu'en tient on y va et on va aller se la procurer c'est parti on a reçu c'est pour 700 j'aime voilà on va la débloquer et je vais la mettre tout de suite voilà on va l'analyser tout de suite ensemble donc elle est plutôt sympa jolie j'aime bien les effets un petit peu de la robe ça fait très sympa j'aime un petit peu moins le chapeau j'aime bien la petite sacoche sur le côté on la voit bien la petite sacoche elle est pas mal je trouve ça va bien voilà j'aime bien aussi les espèces de petites boules là c'est plutôt sympa les colliers c'est le chapeau j'aime moins bien je trouve que les ouais je trouve que les plumes ça fait un petit peu too much bon après c'est pas grave le chapeau on peut l'enlever c'est pas trop trop grave les bottes c'est sympa mais j'aime vraiment elle l'ensemble de la tenue va vraiment très bien avec quanta les couleurs de base sont très jolies aussi donc ouais c'est très réussi en tout cas sur un personnage féminin norn ou humain ça va très très bien dessus on va les voir sur notre race tout de suite alors on est avec ma sylvari sylvari féminine qui a vraiment des couleurs très girly un du rose du mauve du violet et je trouve que ça rend très très bien voilà le chapeau ça me choque moins sur les sylvari c'est plutôt une tenue qui rend qui rend parfaitement bien aussi sur cette race et sylvari qui est une race un petit peu plus maigrichonne mais ça le fait sans problème on va aller voir ce que ça donne sur les hommes de race humaine voilà ce que ça donne sur mon humain avec des couleurs un peu doré rouge ça rend pas mal sauf sauf ce chapeau c'est les plumes je crois que les plumes ça va pas pourquoi avoir été rajouté des plumes je ne comprends pas mais bref ça rend bien sur les humains ça rentrait très bien ça le fait ça fait le travail ça fait le taf sans problème c'est joli avec ces couleurs là aussi donc donc voilà ça donne ça sur les humains on va aller voir tout de suite et bien chez nos amis les azorah mamboleila mamboleila ça fait un peu gitant je trouve sur sur mon âme on a besoin c'est à cause du chapeau et les couleurs sinon le reste ça va mais c'est vrai que j'ai poussé un peu gitant c'est un peu le kenji jirak de guild wars oeufs mais sinon ces couleurs là c'est chouette c'est vraiment chapeau qui n'a pas mais le reste des couleurs comme ça c'est pas mal avec du noir du doré et du rouge c'est joli en tout cas sur les azorah ça fait le travail le chapeau peut-être un peu grand bon on va bien couvrir ces grandes oreilles qu'on les azorah maintenant voilà la question lors de vérité c'est est ce que ça va avoir de la classe sur les tchars allez on va vérifier ça tout de suite allez je suis avec mon charge les volontairement pas mis je garde le suspense allez on va voir ça tout de suite et voilà bon déjà le chapeau on voit beaucoup alors les cornes traverse le chapeau c'est un peu dommage le chapeau est hyper mal placé regardez moi ça lui bouffe le nez ouais ouais le reste ça va c'est correct le reste ça va c'est correct ça le fait ça fait le travail j'avais pas marqué cette petite bandolière de du sac qui passait derrière ouais ça fait le travail mais alors le chapeau c'est complètement raté le chapeau c'est complètement cuit je sais pas si surtout les tchars pareil en tout cas là ça le fait pas du tout en tout cas le reste de la tenue ouais c'est pas mal c'est pas non plus ouf ouf mais voilà c'est difficile sur les tchars c'est une race qui est compliqué un peu à designer et là le chapeau c'est complètement raté voilà donc ce que je pouvais dire sur cette tenue là on est sur une humaine et c'est vraiment une tenue qui est sobre pas de chichi il n'y a pas des lumières de partout un gros décolleté on est vraiment sur quelque chose de sobre dans l'état d'esprit de canta avec et bien des jolis motifs est vraiment une tenue très travaillé moi j'aime beaucoup seul mémoire éventuellement c'est sur le chapeau c'est pas toujours très bien ici le chapeau mais là là c'est plutôt pas mal voilà donc une belle tenue n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez craqué pour elle en tout cas moi je continuerai à vous faire des vidéos bien sûr des tenues dans le jeu allez à très bientôt pour d'autres vidéos sur guillemars de bien évidemment allez ciao et